Comment détecter si tu es en surentraînement ? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner une fiche récapitulative des ensembles des facteurs qui permettent de marquer et de détecter le surentraînement. Et le premier facteur qui te permet de détecter ce surentraînement, et bien c'est la baisse des performances. Alors, tu peux le faire très facilement avec la natation en regardant les chronos ou en course à pied et en vélo en regardant les watts que tu développes. Et en termes de performance, ça peut se traduire soit par une stagnation ou bien même carrément par une régression de tes performances, tu vas nager beaucoup moins vite qu'il y a quelques semaines. Alors, en plus de cette baisse de performance chronométrique, et bien tu peux avoir également une fatigue importante qui va te contraindre, et bien soit à carrément stopper ta séance en plein milieu, ou bien même après avoir fait une séance intense, et bien tu pourrais être victime d'une fatigue aiguë. C'est pourquoi tu dois être attentif à des douleurs musculaires ou articulaires qui peuvent être inhabituelles. Un symptôme courant, c'est celui d'avoir les jambes qui sont très dures et très fatiguées très rapidement alors que tu n'as pas fait un effort qui soit très intense. Alors, sans rentrer non plus dans les détails, le surentraînement, ce qui va engendrer, et bien c'est un chamboulement hormonal. Il va y avoir une sécrétion de cortisol et d'adrénaline qui sont des hormones qui sont liées au stress. Et ces hormones, elles vont influencer sur la qualité de ton sommeil. Donc, si tu te sens stressé, et bien tu l'as peut-être vécu la veille des examens, c'est toujours très difficile de trouver le sommeil et souvent on dort très mal. Et donc, un bon moyen également d'identifier le surentraînement, et bien c'est si tu remarques un changement dans ton sommeil, que ce soit par exemple des difficultés à t'endormir, des insomnies, des réveils nocturnes, ou bien même à l'opposé, une hypersomnie, c'est-à-dire énormément de sommeil. Lorsque tu es en phase de surentraînement, et bien tu peux aussi avoir à la suite de ce dérèglement hormonal, des fluctuations de poids importantes. Tu peux facilement perdre 3 ou 5 kilos, et dans le sens inverse, tu peux également gagner 3 ou 5 kilos. Alors, je vous vois venir, ceux qui veulent perdre du poids, je vous déconseille le surentraînement, c'est très néfaste pour votre santé. Toujours à cause de tes hormones, et même c'est accentué par tes troubles du sommeil, et bien ce sont les changements d'humeur. Lorsque tu es fatigué, et avec ce stress qui est important, tu vas être irritable, tu vas même parfois être déprimé. Alors ces troubles de l'humeur, ils sont déjà des marqueurs importants du surentraînement, mais à un stade qui est déjà avancé. C'est le marqueur le plus évident pour déceler le surentraînement. La fréquence cardiaque, c'est une variable qui est très facilement mesurable. Et si tu es sportif, et bien connaître ta fréquence cardiaque de repos est un élément très important et même indispensable, puisque ta fréquence de repos va te permettre d'évaluer de manière très simple et de manière très directe ton état physique actuel. En plus, si tu ne l'as pas encore déjà vu, dans le tableau de zone, je l'ai expliqué, lorsqu'elle est associée à ta fréquence max, et bien tu vas pouvoir évaluer très facilement l'intensité de ton effort si tu as par exemple sur toi une montre qui mesure ta fréquence cardiaque. Et si tu es en situation de surentraînement, et bien ta fréquence cardiaque de repos, elle va être anormale. C'est-à-dire qu'elle va être probablement 10 ou 15 pulses au-delà de ta fréquence cardiaque normale. Moi par exemple, je suis à 55 pulsations par minute lorsque je suis au repos, et bien si ma fréquence cardiaque au repos passait à 65 ou peut-être 70, et bien je m'inquiéterais car je serais probablement en surentraînement. Cependant, il y a une autre forme de surentraînement plus avancée et à ce moment-là, ta fréquence cardiaque au lieu d'être 10 ou 15 pulses au-dessus de ta fréquence cardiaque habituelle, elle va être 10 pulses peut-être en-dessous de ta fréquence cardiaque habituelle. Toujours par rapport à la fréquence cardiaque, et bien lorsque tu es à l'effort et que tu es en train de réaliser un exercice intense, en période de surentraînement, peut-être que ta fréquence cardiaque va plafonner à 80% de sa fréquence cardiaque maximale habituelle. Donc, tu peux facilement évaluer ton état physique à partir de ta fréquence cardiaque. Si après cette vidéo ou pendant cette vidéo, tu deviens paranoïaque et tu te dis que j'ai tous les symptômes en même temps, et bien dans ce cas-là, je te conseille de rencontrer simplement, de consulter un médecin pour qu'il te donne un avis médical. Et bien entendu, si tu ne connaissais pas auparavant ta fréquence cardiaque de repos, et bien tu ne vas pas pouvoir l'évaluer correctement aujourd'hui. Si tu vas voir le médecin, lui ce qu'il va te faire faire, c'est un électrocardiogramme. C'est le meilleur moyen et c'est le moyen le plus fiable pour justement détecter le surentraînement. Et heureusement, il existe une solution pour se soigner et pour récupérer justement du surentraînement. Et cette solution miracle, c'est le repos. Alors évidemment, selon ton stade d'entraînement, et bien tu vas devoir te reposer de quelques jours et si c'est plus avancé, jusqu'à quelques semaines. Et là, quand je parle de repos, c'est complètement off. A la suite de ça, ça en suivra une période de reprise très progressive avec des intensités vraiment très basses pour te permettre de reprendre en douceur. Et dans cette situation, ta planification, elle en prend un coup, impossible pour toi probablement d'atteindre les objectifs que tu t'étais fixé. Je t'ai préparé donc une fiche récapitulative de tous ces symptômes que tu vas pouvoir regarder tranquillement chez toi à la maison. Je t'ai ajouté même à l'intérieur un petit bonus pour te permettre d'éviter le surentraînement de manière très simple en évaluant à chaque séance l'intensité de ton exercice. Tu peux le télécharger en cliquant ici ou bien dans la description. Et finalement, j'aimerais partager avec toi quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Car comme toi, ce qui me fait avancer dans la vie, c'est de me fixer des défis et de les relever. Et j'ai arrêté aujourd'hui de percevoir ma vie comme un sprint et je le perçois désormais plutôt comme un marathon où chaque jour, j'avance dans la bonne direction et je fais un pas de plus qui me permet de progresser. Et ce qui me plaît énormément, c'est les séries de victoire ou les séries d'invincibilité comme à la boxe. 100 KO, 0 défaite et bien là, c'est pareil, chaque jour, j'accomplis quelque chose d'important pour moi et ainsi, je peux prolonger chaque jour un peu plus les séries qui me tiennent à cœur. Et c'est pareil avec l'entraînement. Après chaque séance, j'essaye d'en retirer quelque chose de positif et ce n'est pas forcément d'avoir accompli 100 mètres de plus. Ça peut être d'avoir amélioré un point technique ou bien d'avoir gagné une seconde sur le 400 mètres ou encore simplement de m'être motivé à aller jusqu'à la piscine et de me mettre à l'eau alors que je n'en avais pas vraiment envie et surtout que j'avais très peu de temps pour ça. Ainsi, je prolonge un peu plus la série chaque jour. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo et abonne-toi à la chaîne Mon Coach de Natation. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.